Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer un ou plusieurs fichiers volumineux par mail. Généralement, par mail, on est limité, non pas en termes de nombre de pièces jointes, mais en termes de poids de l'ensemble des pièces jointes qu'on veut envoyer. Et ça varie entre 3 et 20 mégas en moyenne. Si vous avez un fichier qui fait 30 mégas, 50 mégas, 100 mégas, voire 1 giga, vous ne pourrez pas l'envoyer comme ça. Il faudra utiliser l'un des nombreuses suites qui vous proposent gratuitement d'envoyer des mails avec des pièces jointes volumineux. Vous en avez un qui s'appelle WeTransfer qui vous permet gratuitement d'envoyer des documents jusqu'à 2 giga octets de poids de l'ensemble de vos documents. Pour cela, dans Google, je vais taper WeTransfer, tout accroché, W-E-T-R-A-N-S-F-E-R, je valide avec entrée, et je vais prendre le premier site, ici, www.wetransfer.com. Vous le remarquerez, il est en anglais, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Le contenu du site qui va vous aider à transférer le ou les documents va être en français. Donc, je prends le premier site, WeTransfer. Il me propose, ici, en anglais, de partir vers la version, ici, WeTransfer+, qui est une version payante, mais qui me permet d'envoyer, si je ne me trompe pas, jusqu'à 50 giga octets de données. Si ça ne m'intéresse pas pour le moment, je vais cliquer sur « Passer », donc « Skip ». J'ai, ici, les termes et conditions. Je peux les lire. Je les connais. En résumé, le mail que vous allez envoyer, le document que vous allez envoyer, ne va pas être attaché au mail en tant que piège-jointe, mais plutôt, ça va l'envoyer vers l'ordinateur de WeTransfer. Et WeTransfer va envoyer un mail au destinataire avec un lien pour lui permettre de télécharger ce document-là. Et cette personne aura plusieurs jours pour pouvoir le récupérer. Et arrivé à une certaine date, ce document sera automatiquement détruit. Donc, là, j'accepte. Et il m'indique que là, je peux envoyer jusqu'à 2 giga octets de données. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter fichier ». Je vais dans le dossier dans lequel j'ai mon document que je dois envoyer, et je double-clique dessus. Et si j'ai d'autres documents, je peux en rajouter, du moment que ça ne dépasse pas les 2 giga octets. Donc, si j'en ai d'autres, je reclique de nouveau sur « Ajouter d'autres fichiers », et je vais redouble-cliquer sur un autre document. Ici, dans cette case-là, je vais taper l'adresse mail du destinataire, donc de la personne à qui je veux envoyer ce mail. Je vais mettre la mienne pour faire simple. Donc, je peux très bien m'envoyer mon propre document. Et je peux envoyer ce mail à d'autres personnes. Je peux cliquer sur « Ajouter d'autres amis » et puis « Rajouter d'autres adresses ». Je vais ici indiquer mon adresse mail, donc « Votre mail ». Je clique dessus et je vais taper mon adresse, qui est la même que le destinataire. Ça, c'est pour l'exercice « Simplement vous en doutez ». « Pap.com ». Et ici, je peux rajouter un message, donc je peux mettre mon message que je veux. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur « Transfer ». Et là, mes documents sont en cours d'envoi vers le site « Oui, Transfer ». Et la personne, une fois que ce sera arrivé à 100%, la personne recevra instantanément un mail avec un lien de téléchargement vers ces documents-là. Voilà, nous avons vu comment envoyer des fichiers lourds jusqu'à 2 Go, voire plus pour la version payante, par mail, donc, avec le site « Oui, Transfer », mais il en existe d'autres. Vous pouvez rechercher ça sur Google.